Nadie Bamba, âgée d'une quarantaine d'années, est une ancienne journaliste et mère d'un enfant, Alraïs Bagbo. Elle a autrefois été correspondante de la Radio Africa numéro 1 et est fondatrice du groupe de communication Cyclone. Musulmane pratiquante et deuxième femme de Laurent Gbagbo, elle s'impose et réussit à devenir la chef de communication du président Laurent Gbagbo, son époux. Elle s'exile à Accra dans la capitale du Ghana après que Gbagbo ait connu un échec et a été détrôné en 2010. Ceci parce qu'elle voulait éviter toute attaque du parti gauche de son mari. Pour rappel, Laurent Gbagbo fait la connaissance de Nadie Bamba en 1990, lors d'un séjour en France, une année après le mariage civil avec Simone et Yvette. Il a rendu officielle leur union en 2001, un an après son élection à la tête de la magistrature suprême conformément aux exigences et règles de la tradition musulmane. De leur union, naît un fils. Nandie Bamba est une femme pleine de tendresse et très humble. Toujours présente aux côtés de son mari, elle lui fut de grand soutien. Elle vit actuellement à Bruxelles avec son fils, David Alraïs Bagbo. C'est d'ailleurs ce qui lui permettait de rendre visite à son époux en prison très régulièrement lorsqu'il était à la haie. Une décision de la Cour de justice de l'Union européenne l'a interdit tout voyage vers l'Europe. Pour cause, l'état ivoirien l'accuse d'avoir financé des opérations de déstabilisation. Ainsi, ses biens sont présentement gelés par la Cour de la justice. Voici pourquoi Laurent Gbagbo préfère Nadie Bamba à Simone. Laurent Gbagbo a introduit une demande de divorce auprès du tribunal de première instance d'Abidjan. Cette annonce a suscité une véritable polémique sur les rives de la lagune ébriée. Mais en déplacement dans son village, le Woody de Mama explique comment sa petite femme, lui a été d'un soutien vital lors de sa détention à la haie. Laurent Gbagbo, depuis Mama, a affirmé « Il faut remercier ma petite femme Nadie ». A peine cinq jours après son retour en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo a saisi le juge chargé des affaires matrimoniales du tribunal de première instance d'Abidjan d'une demande de divorce d'avec Simone Gbagbo. De nombreux Ivoiriens et autres Africains ont été choqués de cette nouvelle, d'autant plus que l'ancienne première dame est tout d'abord une militante et membre fondatrice du Front populaire ivoirien, qui a porté Gbagbo Laurent depuis la rue d'opposition jusqu'au pouvoir. Leurs derniers jours dans le bancaire ont tout aussi été éprouvants. Mais, Gbagbo qui a aménagé avec sa seconde épouse, Nadiana Bamba, plus connue sous le nom de Nadie Bamba, à Bruxelles, puis à Abidjan, a tenu à expliquer ses choix. « Il faut remercier ma petite femme Nadie. Il faut la remercier parce que quand on est en palabre avec une femme on dit tout sur elle. Mais ce qu'elle a fait de bien aussi il faut dire. Nadie a quitté Accra où elle était en exil, pour demander l'asile aux Pays-Bas, pour être à l'AE, à côté de moi et venir me voir toujours. Les Pays-Bas ne lui ont pas accordé l'asile et c'est donc la Belgique qui lui a accordé l'asile. Elle était à Bruxelles donc, et de Bruxelles à l'AE ça fait 200 kilomètres. Elle a bloqué trois jours, mardi, jeudi et samedi, où elle était avec moi. Elle faisait 400 kilomètres en voiture, au volant. C'est ça qu'elle a fait pour moi principalement, a déclaré l'ancien chef d'État en déplacement à Mama, son village natal. Poursuivant, le désormais ancien célèbre prisonnier de Scheveningen explique comment la mère de son dernier fils, David Halleray, lui a été d'un grand soutien lors de cette autre épreuve. Elle me nourrissait aussi, parce que je n'avais pas d'argent là-bas. C'est elle qui me donnait chaque mois de l'argent, parce que la nourriture qu'on nous sert en prison n'est jamais bonne, même si c'est une prison de blanc. Donc nous-mêmes on cotisait. Il y avait Charles Taylor, Jean-Pierre Bemba et moi. Après ils ont enlevé Taylor et on était deux à cotiser, après c'était Bemba et j'étais seul. Mais c'est l'argent de Nadie. Donc il faut la remercier, a-t-il ajouté. Cette sortie continue par ailleurs d'alimenter la polémique sur la toile et dans la capitale économique ivoirienne. Donc, tous les jours, j'avais des visites. Tous les jours, j'étais occupé à recevoir, à recevoir. Ma petite femme là n'est pas là, elle n'est pas ici. Elle m'a dit, il faut la remercier. Non mais parce que, quand on est un bavard à la rue ou femme, on dit, t'où tu es. Mais c'est qu'elle a fait de bien aussi, il faut dire, voilà, pour que tes parents puissent te dire, Dieu m'a dit, il faut pas trop les jeter. Et puis voilà. Elle a bloqué, elle a quitté Accra, où elle était adhésie, pour demander l'asile aux Pays-Bas, pour être à la haie à côté de moi et venir me voir toujours. Les Pays-Bas ne lui ont pas accordé l'asile. Donc, c'est la Belgique qui lui a accordé l'asile. Bon, elle était à Bruxelles donc. De Bruxelles à la haie, ça fait 200 km. Aller et retour, ça fait 400 km. Donc, elle a bloqué trois jours. Mardi, jeudi et samedi, où elle était avec moi. Elle faisait 400 km en voiture, au volant. C'est ça qu'elle a fait pour moi, principalement. Principalement. Pour ne pas que je sois seul. Elle me nourrissait aussi. Parce que je n'avais pas d'argent là-bas. C'est elle qui me donnait chaque mois. De l'argent. Parce que la nourriture, quand on ouvre, c'est une prison. La nourriture n'est jamais bonne. Même si c'est une prison de blanc. La nourriture n'est jamais bonne. Donc, nous-mêmes, on cotisait. Et nous étions trois à cotiser pour la dizaine. Il y avait Taylor, il y avait Benba et moi. Après, on a enlevé Taylor, on a resté deux à cotiser. Après, on a enlevé Benba et j'étais seul à cotiser. Et j'étais seul à cotiser, mais c'est l'argent de Nadine. C'est l'argent de Nadine. En 2019, poursuivi pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre, l'ex-chef d'État, Laurent Gbagbo, acquitté en janvier 2019 par la Cour pénale internationale, puis libéré sous condition en février de la même année, résidait à Bruxelles en Belgique. Depuis sa remise en liberté conditionnelle, plus aucune image de Laurent Gbagbo n'avait été aperçue malgré les nombreuses audiences qu'il accordait aux personnalités politiques et autres visiteurs en sa résidence de Bruxelles. Le mystère a régné autour de Laurent Gbagbo jusqu'à ce que, dans la nuit du jeudi 05 au vendredi 6 décembre 2019, une vidéo soit diffusée sur Internet, dans laquelle on apercevait l'époux de Simone Gbagbo en compagnie d'une dame. Les premières images de l'homme depuis sa remise en liberté sous condition en février 2019 par la Cour pénale internationale. Dans la vidéo, Laurent Gbagbo était aperçu dans les rues de Bruxelles en Belgique où il réside, aux côtés de sa seconde épouse Nadine Bamba. Une des rares fois depuis sa libération. La personne qui filmait la scène avait même confié dans la vidéo que l'ex-chef d'état ivoirien, cheveux blanchis, habillé d'un manteau sombre et d'une paire de baskets, se rendait au centre médical des nations en Belgique, certainement pour un contrôle médical. Si certains restaient convaincus que la dame à côté était bien Nadine Bamba, la co-épouse de Simone Gbagbo, d'autres pensaient toujours qu'il s'agit plutôt de sa fille Marie-Laurence. Voilà la vidéo de M. Laurent Gbagbo, le célèbre président ivoirien qui rentre au centre médical des nations ici en Belgique. Voilà la vidéo. Voilà la vidéo. Sous-titrage ST' 501